C'est un pont de bois, tu sais. On va plus à beaucoup de places où c'est un pont de bois maintenant. Qu'est-ce qui a amené les gens à venir ici? C'est toujours ça. Je pense que c'est le plus proche que je suis allé d'une éolienne de ma vie. J'essaie de me souvenir... Vraiment, moi, c'est de voir que de gros camions comme ça travaillent ici. Mais as-tu quelque chose dans, mettons, presque une heure, puis on se rend compte... OK, à la marina, puis on fait un tour de bateau. Yes! Super! À tantôt! À tantôt! Tu vois? Demandez, recevez... C'est ça. Wow! Ah! C'est beau! Les fleurs, c'est magnifique, hein? Tout ça, là. Ouais! Hop! Alors, on s'est dit... On ne peut pas faire une tournée mégantique sans voir Catherine Périnet. Vous avez bien fait. Non, il faut que tu restes à toi. C'est promis, ça, de toute façon. Oui! T'es pas passé ici... Telle affaire! Quelle affaire! Salut! Comment ça va? Enfin! On peut s'embrasser! T'es pas de poire avec toute sa belle tournure! Moi aussi! Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Yes! Venez-vous en, venez-vous en! Tiens! Allez vite, hein? On est prêts? On est prêts! Prêts! Yeah! Ah oui, c'est vrai! Tu restes à aller! Il faut pas qu'il brûle de la tête, on a encore une journée à faire! C'est vrai! Allez, tu t'assoies! À Catherine Périnet, les gens vont... certains vont te reconnaître parce que t'as quand même participé à quelques connectés. Le temps de la pandémie, tu nous as... tu nous as divertis, je dirais, avec des cocktails... Diverti avec le plaisir! Avec le plaisir, tu sais, puis à se préparer des cocktails, puis à se faire la fête chez nous. Puis là, je me suis dit, on peut pas aller à Lac-Mégantic sans se voir, parce que ça fait longtemps qu'on voulait se voir. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'est un peu plus tard, tout en venant à Lac-Mégantic, tout en venant à Lac-Mégantic, toujours, toujours, parce que mon cœur, honnêtement, est à Lac-Mégantic. Alors, revenu depuis une année complète, à temps plein. Oui. Ça se passe bien, la vie est belle. Ça se passe super bien, la vie est belle. Écoute, on travaille toujours à Magog, donc c'est la raison pour laquelle on se voit et on se croise là-bas. Pendant plusieurs années, je suis venu au bureau de Lac-Mégantic aussi, tout ça, et accompagné avec Madame Boulanger qui faisait des voyages aussi. Alors, évidemment, les gens ici, autour, me connaissent. J'ai joué des mariages à l'église Saint-Agnès. Écoute, c'est quand même une église, hein? Une église. Fait que le baie, j'avais jamais, à part la fois où j'ai fait peut-être des petits tours au pavillon de la faune à Stratford, bon, le petit resto aussi qui faisait bateau-mouche. Sinon, j'avais jamais fait de croisière directement à partir du lac. Directement ici? Déjà là, je comprends. Écoute, premièrement, on quitte la Marina. La rivière Chaudière derrière nous. Oui, la rivière Chaudière derrière nous. La Marina qui est une marina extraordinaire avec super service. Vous avez plusieurs quais. Vous avez des quais de visiteurs. Vous avez une descente de mise à l'eau. On est un peu rendu comme Magog, nous. On fait attention au lac. Donc, il y a tout le lavage et tout ça qui se fait. Mais c'est super facile. C'est très, très, très bien organisé. Du canoë kayak aussi, tout ça? Ah, écoutez, il y a tout. Il y a du kayak. Je vais vous amener dans la station touristique de Lac-Mégantic, de la Baie des Sables. Et vous allez voir toutes les possibilités de pouvoir faire de la voile, du canot, du kayak, du sidou, etc., etc., là, name it. C'est une région de lacs, vous autres aussi? C'est une région qui est toute organisée autour de l'eau. Tout tourne autour de ça. Tout le monde veut en profiter. Que ce soit tous les résidents, vous allez voir, il y a des bateaux un peu partout tout autour du lac. Il y a des endroits d'accueil où vous pouvez descendre à Piopolis. Vous faites Piopolis demain. Oui, demain, on va essayer de passer à Piopolis. Écoutez, il y a une belle marina là-bas. Il y a une descente de bateaux là-bas. Il y a une descente à la station. Il y a une descente de bateaux ici. Non, c'est vraiment bien organisé et c'est super intéressant. C'est un lac qui est encore méconnu. C'est un lac qui est très, très propre, par contre, puis on y tient. Donc, on a des façons de faire qui sont assez strictes parce qu'on veut pouvoir qu'il reste propre. Mais écoutez, vous allez voir ça. C'est d'une beauté absolument incroyable. Un beau grand lac. Oui. Évidemment, l'histoire de la reconstruction du centre-ville, de l'endroit, on a eu le souci aussi de dégager la vue puis de conserver l'espèce d'en profiter tant qu'à faire. Exactement. T'as vu en arrivant et en te présentant à la marina, je veux dire, l'ouverture sur le lac comme ça. De voir la beauté, ce qu'on ne voyait pas nécessairement avec l'ancien centre-ville. C'est sûr qu'on sent que c'est palpable. Tu sais, moi, je suis parti longtemps. Bien oui. J'étais là à la tragédie. C'était terrible, mais c'est à mon quartier d'enfance en plus qui a été touché. Mais c'est sûr qu'on ne le vit pas autant de façon aussi difficile que les résidents qui ont perdu des gens. Bien oui. Puis ça, on est toujours aussi sensible à ça et on le sent encore dans la région que c'est difficile. Bien oui. On parle avec les gens. Oui. Vous l'avez vu, hein? Bien oui, on le sent. Mais je trouve que les gens sont résilients. Oui. Ils ont mis beaucoup de beauté. On était à la gare ce matin. Tout ce micro-réseau aussi, tout ça. C'est le fun, hein? Oui. Ça me donne plein d'espoir. Oui, ça donne l'espoir. Puis on sent que les gens sont plus positifs, qu'ils croient enfin qu'il va y avoir une sortie. Des beaux jours. Que tranquillement, les beaux jours reviennent. Écoute, on a eu un bel été. Je pense que ça a fait du bien. Oui. La traversée, la semaine passée. Ah, la traversée. Ça aussi qui a été un succès. Comme à peu près tout ce qui est arrivé, tout ce qui est, tout ce qu'il y a. Il y a eu le festival. C'est extraordinaire. Pensez juste à la chapelle qui fait de très beaux concerts avec les Lavalées. C'est extraordinaire, ça, je veux dire. Le festival de la Colline en plein air avec des supers spectacles. Moi, j'ai vu Tire-le-Coyote, entre autres. C'était magique. Oui. Sans parler de la... C'était justement la fin du festival. Ça clôturait le festival. On pense que c'était la soirée des Perséides. Je veux dire, les Perséides ici, c'est complètement magique. Oui, oui. C'est tellement intéressant. Ça aussi, on va... On va essayer de passer à l'observatoire aussi. Ah oui! On essaie de montrer le plus possible dans les journées qu'on est là. On essaie de montrer, puis on se promène un peu, puis je vous amène... On a trouvé des sables, on est déjà allés. Oui? Ah oui? On est déjà loin du chalet. Ah! Pour vrai! Mais là, on va le voir de l'autre façon. Ah! C'est génial. On y va. On y va. On va monter de l'eau. C'est beau! Accroche-toi, Edith! Accroche-toi! Woo! Écoute, regarde la montagne comme c'est beau, là. Ça n'a pas de bon sens. De même! De même! Hé, boy! All the way! Oh, c'est magnifique! Il y a des jeux d'eau, il y a des jeux d'enfants. Tous les camps d'été sont là en bonne partie. Ça, ça ressemble plus à l'autre plage d'Omagog, qui est aussi vaste, là. Du côté des cantons, oui. Du côté des cantons, oui. Mais c'est vrai qu'on le cherche, ça, tu sais, puis... Écoute, à un moment donné, quand il y a autant de monde, là, qui débarque, ça prend de l'espace, hein. On dirait que dans les années 30-40, ils ont comme oublié de garder des espaces, hein, pour qu'on puisse en profiter. Heureusement, quelques endroits de villégiature, là, tu sais, qui ont leur petite plage, mais... Oui. C'est viscéral. Tu sais, à Montréal, j'ai habité pas loin du parc La Fontaine, mais t'as pas pareil. Non. Et moi aussi, tu sais, j'ai passé 28 ans à Montréal, heureuse pour le travail. Oui, 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 c'est ça. Puis souvent, les gens qui quittent pas, ils peuvent pas le mesurer, ça. Non. Alors là, moi, à chaque jour, pourtant, à chaque jour, si tu souhaites le faire, bien que tu puisses le faire. Ce terrain, tu l'avais jamais vu, là, dans ce sens-là, moi non plus? Non, 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 non. Oui, de le voir de l'eau, ça... je pense que ça représente son immensité. Tu sais, plein de tables à pique-nique, un espace vert incroyable, une plage incroyable, une zone. Il y a ski alpin, ski de fond, raquettes... Oui, c'est mon pente, c'est ça que je me demandais. Oui, mon pente intéressant, tube aussi, randonnée, il y a plein, plein de sentiers. Vous vous mettez membre pour un prix très raisonnable. Puis en plus de ça, quand vous venez ici l'hiver, vous embarquez sur la glace et c'est le festival de la cabane de pêche sur la glace. Oui, oui, oui. Alors, tu sais... C'est peut-être pour ça que les gens... Tu sais, dans le temps que la Dominion Textile s'est développée, enfin, le Magog Cotton Mills, il y a beaucoup de gens de Mégantic, beaucoup de gens de la Beauce qui sont venus vivre à Magog. Bien oui. Puis j'ai comme l'impression que c'était comme un choix naturel. Je pense qu'on se ressemble beaucoup comme population aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est une échelle beaucoup plus petite, mais il y a le même esprit. Il y a le même esprit de plein air, de convivialité, des gens qui sont accessibles. Mégantic, vous vous promenez, tout le monde vous salue. Les gens disent bonjour. Les gens disent bonjour, oui, tout à fait. Comment ça va? Ce matin, oui, tout à fait. Tu sais, on est toujours bien accueillis. Et c'est pas parce que je viens d'ici, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dès mon retour. On le sent quand on revient, oui. On le sent quand on revient. Alors, je trouve ça intéressant. Ici, c'est un coup de cœur, Éric. Parce que… C'est comme une petite baie? En fait, non. On est toujours dans la baie des Sars. OK. Et comme je vous disais, on quitte la station touristique de la plage pour s'en venir dans la version plus sauvage. Alors, on longe toujours le petit corridor de natation. Et on arrive à la base plein air, qui fait partie… la base plein air de Lac-Mégantic, qui fait partie de la station touristique de Lac-Mégantic. Et moi, j'ai toujours eu un coup de cœur incroyable parce que j'y ai passé une bonne partie de ma vie. Tu veux faire un petit tour de voile, un tour de pédalo, un tour de canot. Ça se passe aussi à la Grande Plage, mais ici, ça se passe pour les voiliers. C'est un endroit avec une belle, belle, belle cuisine communautaire. Là, ça, c'est la baie Victoria, c'est ça? La baie Victoria. Il y a la rivière Victoria aussi, près là-bas. Il y a la rivière qui se joint. Puis derrière, là-bas, c'est le fameux Mont-Mégantic? Bien oui, c'est le Mont-Mégantic qui est le Mont-Saint-Joseph. Puis là, d'ici… ah oui, on voit un petit peu quand même la bulle… Oui, tu vois l'observatoire, puis tu vois à gauche l'antenne du Mont-Saint-Joseph. Oui, oui. Alors, comme on parlait tantôt, cette luminosité-là d'automne est extraordinaire. Alors, on voit très clairement la montagne. C'est d'une beauté, hein? Bien, puis c'est impressionnant de voir la montagne qui s'étend. On dirait comme le dos d'une baleine, hein? Oui, bien en fait… Oui, vu comme ça, mais en fait, vous savez que c'est comme un fer à cheval, hein? Oui, oui. Alors, comme vous avez vu l'arrière-pays, hier, vous avez vu aussi probablement le fer à cheval au complet. En passant derrière la montagne, on le visualise un peu mieux. Mais c'est impressionnant comme beauté naturelle. On comprend les passages autochtones, aussi, de plusieurs milliers d'années, là, quand même, avec tout ça. C'est incroyable, ça. Il faut visiter le site archéologique, là. Oui, au centre… c'est ça. Au centre sportif. Bien, je ne sais pas si on aura le temps d'y aller, mais au centre sportif, les gens qui veulent y aller… Oui, il faut… On visite l'archéologie. Oui, et… Moi, je continue de dire que l'archéologie, c'est un plus, parce qu'on comprend vraiment d'où ça vient. On comprend, on comprend d'où ça vient, et c'est une… je crois que c'est une exposition qui se termine très, très bientôt, alors il faut se dépêcher. Et le centre sportif, bien, on peut en parler quelques secondes, parce que c'est le nouveau bijou de Lac-Mégantic. Oui, oui. Le centre sportif, on peut y faire tout, là. Moi, je suis à la piscine cinq ou six fois par semaine, c'est magique. Il y a des cours… il y a des cours de sauveteurs, maintenant. Il y a des cours d'ambulance, aussi, pour la formation des ambulanciers. Il y a une salle de quilles. Ça bouge. Ça bouge, le gymnase. Puis la baisse, yoga, etc. C'est extraordinaire. Les gens, ils participent, là. Ceux qui manquent l'exposition, eux autres, mais il y a quand même le site Cliche, aussi. Oui, absolument. On peut aller voir l'archéologie. On peut aller voir exactement l'archéologie, directement. Écoute, c'est à voir, c'est fascinant. C'est de comprendre que ça a commencé ici, aussi. Oui, oui, oui. C'est comme… c'est une découverte extraordinaire. Oui. Du beau temps sur le lac, puis ça nous permet de l'apprécier davantage. Puis l'image qu'on ne voit pas, on est bien content de voir tout. Je pense que c'est comme le passage vers… vers l'avenir, par… vers… Même nous, on est ici, en train de marcher, là. C'est ça qui est différent. Dans cette partie-là, c'est ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada